Emmanuel Navotte, bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. La personnalité de ce Boris Johnson, ça va déjà changer de Thérésa, mais ce n'est pas la même perception. Ah oui, Boris Johnson, c'est vraiment quelqu'un très atypique, très colorful, comme on dit en anglais. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas la première fois dans l'histoire du Parti conservateur que ce parti prend des gros risques avec qui il le met à sa tête. Et mettre un outsider, c'est quelque chose qu'il aura souvent réussi dans le passé. Je vous rappelle que même si on revient au XIXe siècle, Benjamin Disraeli, mettre un juif à l'époque, au XIXe siècle, qui s'est révélé comme un des meilleurs premiers ministres de l'histoire britannique. Et puis même, plus près chez nous, au XXe siècle, au moment vraiment de l'histoire la plus sombre, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, mettre Winston Churchill, qui était considéré comme un has-been, qui était considéré comme complètement dépassé, c'est lui qui s'est révélé comme le grand héros de la Deuxième Guerre mondiale. Et même Margaret Thatcher, mettre une femme à Downing Street à l'époque, c'était aussi considéré comme quelque chose de très osé. Tous ces outsiders se sont révélés comme être les plus grands succès du parti conservateur. Mais Boris Johnson ne semble être ni Thatcher, ni Churchill, ni évidemment Benjamin Disraeli. Il promet beaucoup. Il a un discours qui est très démagogue, surtout dans ses articles, par exemple. Il promet, par exemple, un Brexit, même sans deal, alors que ce n'est pas du tout crédible, si vous voulez. Un Brexit sans deal n'est pas crédible. Même Theresa May, à l'époque, avait brandi la menace d'un Brexit sans deal, mais on sait très bien que c'est une menace vide. Et maintenant, il va falloir, pour lui, véritablement traiter cette question extrêmement épineuse. Va-t-il réussir à conclure un meilleur accord avec l'Union européenne ? C'est la grande question qui se pose. Et puis, il y a d'autres dossiers. N'oubliez pas la tension avec l'Iran dans le golfe Persique. Donc, il reçoit les rênes du pouvoir à un moment extrêmement difficile. Et on verra quel Boris Johnson nous avons. Est-ce que nous avons le Boris Johnson un peu foufou, un peu bouffon ? Ou quelqu'un qui, peut-être, se révélera comme étant une bonne surprise pour le parti travailliste, comme ce fut le cas avec les outsiders qu'ils ont choisis déjà dans l'histoire de ce parti ? Alors, ce n'est pas seulement la couleur de cheveux, mais en tout cas, on le dit très proche de Donald Trump. Est-ce que, justement, ça va marquer un rapprochement de nouveau entre la Grande-Bretagne et les États-Unis ? Ce rapprochement, il aura lieu, comme disait Churchill à l'époque, entre le continent et le grand large. Nous choisirons toujours le grand large. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre les véritables problèmes de la Grande-Bretagne aujourd'hui. Rapprochement avec les États-Unis, très bien. Mais les véritables dossiers épineux, c'est Brexit. 31 octobre, c'est la date limite. C'est ça, le véritable problème. Avec ou sans Donald Trump, la relation personnelle qu'il peut avoir avec Donald Trump ne va pas du tout l'aider pour le Brexit, même si la Grande-Bretagne parvient à avoir un meilleur accord de libre-échange avec les États-Unis. Mais ce n'est pas ça, le problème. Même chose sur la question, comme je viens de le dire, du Golfe Persique et des tensions avec l'Iran. Donc, encore une fois, le véritable test de Boris Johnson, après avoir tellement promis dans ses articles et dans ses discours, et après avoir menacé de quitter sans un deal, il va maintenant falloir passer du journalisme et de l'opposition et du théâtre au leadership. Être Premier ministre, c'est autre chose. Pour ce qui est du Proche-Orient, et notamment de ses positions vis-à-vis d'Israël ou des Palestiniens, on a vu que la Grande-Bretagne, encore aujourd'hui, s'est alignée sur les Européens qui condamnent à les démolitions de maisons palestiniennes illégales à côté de Jérusalem. Est-ce que lui aussi sera sur cette même ligne que l'Europe envers Israël ? Je pense qu'il sera plutôt sur la ligne de son parti et celle de Theresa May. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en Grande-Bretagne, la question d'Israël est devenue partisane avec un parti conservateur qui est globalement favorable à Israël. C'était le cas de Theresa May, c'est le cas avant elle de David Cameroon et aujourd'hui de Boris Johnson et un parti travailliste qui est devenu aujourd'hui Esco, ce que l'on sait sous Jeremy Corbyn. Et donc, contrairement à d'autres pays européens où on a beaucoup moins ces clivages très profonds entre droite et gauche sur la question d'Israël, en Grande-Bretagne, c'est le cas. En Grande-Bretagne, véritablement, le parti travailliste est devenu ce parti profondément anti-israélien et souvent antisémite. Et le parti conservateur est favorable à Israël de manière globale et également Boris Johnson personnellement. Alors, évidemment, il y a sur les questions que vous avez rappelées, par exemple, aujourd'hui, la destruction de ces constructions palestiennes illégales à Jérusalem. En général, c'est le Foreign Office qui détermine le ton en disant qu'il répète plus ou moins les mêmes formules traditionnelles du Foreign Office. Mais quand il en vient véritablement en question de BDS et surtout en question bien plus importante des relations sécuritaires entre Israël et la Grande-Bretagne, de la lutte commune contre le terrorisme, cela va encore se renforcer. Il y a des relations, aujourd'hui, sécuritaires et économiques très profondes entre Israël et la Grande-Bretagne. Et ça, Boris Johnson va continuer, finalement, la ligne de Theresa May qui, elle-même, était très favorable à Israël. Mais, évidemment, lorsqu'on en vient aux questions formelles telles que cette destruction de constructions palestiennes illégales, en général, c'est le Foreign Office qui détermine le ton. – Alors, pour ce qui est de l'Iran, vous disiez tout à l'heure, c'est un dossier très chaud pour lui qui va également devoir gérer. Pour l'instant, les Américains sont sur une ligne quand même assez attentiste. Ils menacent. Mais, bon, concrètement, il n'y a pas grand-chose. Sur ce pétrolier britannique, est-ce qu'à votre avis, Boris Johnson va s'aligner sur la position de Trump ? C'est-à-dire, chercher peut-être un compromis avec l'Iran là-dessus ? – Je pense que Boris Johnson va devoir, là aussi, prendre une décision. Est-ce qu'il se montre ferme vis-à-vis des Iraniens au risque même d'une confrontation ? Ou pas ? Il faut dire, au crédit de Theresa May, qu'elle a déjà montré le ton en se montrant ferme. Et j'espère que la Grande-Bretagne continuera dans cette direction. Et surtout que la Grande-Bretagne, sous Boris Johnson, bien qu'elle va quitter, semble-t-il, l'Union européenne, maintiendra, il faut l'espérer, la solidarité et l'union au sein de l'OTAN. Face à la Russie, face également à l'Iran, alors même que Trump, on s'en souvient, a fait ses déclarations, souvent pendant sa campagne et dans le passé, mettant en doute la nécessité de l'OTAN. Il faut espérer que Boris Johnson se révélera comme un atlantiste et qu'il parviendra à convaincre Donald Trump de la nécessité de préserver l'alliance atlantique. l'OTAN face aux menaces pas seulement de la Russie mais également de l'Iran. Et on a vu également cette interaction avec la Turquie qui a acheté ses missiles anti-aériens russes. Et là-dessus, Boris Johnson devra montrer quel Boris Johnson il est en tant que Premier ministre sur cette question de l'OTAN parce qu'on peut effectivement à la fois quitter l'Union européenne en tant que structure économique et politique tout en restant fidèle à l'alliance atlantique et en étant ferme vis-à-vis de l'Iran. J'espère que ce sera la politique de Boris Johnson en tant que Premier ministre. Merci beaucoup Emmanuel Navot.